Je peux dire que Justin est vraiment dans la Chloé. Vous allez vous calmer les mecs, de suite, ça ne va pas le faire. Ouais, ouais. Pas touche. Je rêve. Nya, 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 mais je te préfère toi. Ah, les ninjas de Blackwell sont de retour. Bien. Tu m'étonnes. Ça va aller, merci. Donc en gros, c'est moi qui vais fouiller. Super. Il n'y avait pas ma petite Kate qui devait m'envoyer un message. Alors, on a une nouvelle page. Oui, on s'est arrêté ici, mais ce n'était pas aussi avancé. Je vous laisse regarder. Moi, je survole pour le moment et en off, je relirai. Donc, petite pause, comme d'habitude. Très bien. Je suis curieuse d'aller voir les deux photos. Le truc, c'est que ça va me redonner un aperçu des autres du chapitre. Et j'ai vraiment envie d'essayer de les trouver seules. Allez, on regarde juste rapidement pour voir si j'en ai raté beaucoup depuis le début. Ah, j'en ai raté une. Et ok, j'arrête de regarder. Vite, vite, vite. Sors de là. Voilà. Ça m'inquiète, elle ne devait pas m'envoyer un SMS. Kate, Kate, tu ne m'as pas envoyé d'SMS. Putain. Je vais la trouver comment, la chambre, moi ? Oh, ce génie. Ce génie. Bon, Kate, tu gères du poney. Au cas où tu en as toujours besoin. Le numéro de chambre de Nathan est 111. Tu gères. Oui, tu es un génie, je viens de le dire. Tu es déjà une rebelle, crois-moi. Attendez, attendez, je remonte ce que... Tu fais ressortir la rebelle en moi, j'adore. Tu es déjà une rebelle, crois-moi, toujours. Et je t'en prie, promets-moi de faire attention. Ok, bien sûr, je te tiens au courant, je n'en doute pas. Et, petite emoji. Très bien, donc 111. C'est cool. Carte. Est-ce que ça peut... Ouais. Ça ne va pas vraiment nous aider. Bonjour le plan chez les mecs. Alors ici, 104, c'est qui ? Evan. C'est bien sûr. C'est pourquoi il n'y a pas de merde. Evan roule. D'accord. Il sait ça. Ah. Ouais. Très bien. Ok, euh... Bon, donc 111, je regardais juste si je pouvais pas... Oh, why, hello, Trevor. And Dana. Très bien. Si je pouvais aller ailleurs, en fait. Comment c'est fichu, leur truc... Ah oui, c'est propre, en tout cas. Ça, il n'y a pas à dire. Bonne question. Hein ? Empreinte photo. Une photo. Ah, bah, cool. Donc, une photo. Parfait. Euh... Qu'est-ce que c'est que ces traces ? Outre la photo, là, par contre, pour le coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça va où ? Ok. 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 Non, mais ok. Pourquoi pas, hein. Bigfoot. C'est bien ce qu'il me semble qu'elle a dit, hein. Donc, euh... Même après Kate, personne ici n'a appris rien à l'effacer. Je peux pas l'effacer. Je peux même pas l'effacer, quoi. Ils font chier, hein. Ah, chers ! Au moins, personne n'a misé avec un portrait de Kate. C'est sympa. Ok. Je regarde vite fait les petites ardoises. Ardoises de Nathan. Voilà, bon, la chambre est là. Affiche. Ça me fait penser à Kate. Ne vous laissez pas intimider si vous êtes victime de harcèlement. Vous n'êtes pas seul. Venez participer à notre groupe de soutien et de discussions mensuelles. Confidentialité garantie. Bah, c'est bien. C'est bien. J'espère que c'est utile, au moins aux gens. Euh... Une affiche. Pauvre Warren. C'est le travail de Nathan. Il est tellement heureux que je suis un pacifiste. Prototentouze. Non mais, please. Je peux pas l'enlever non plus, ça, je suppose. D'accord. J'ai lu la petite... La petite citation. Sorry Kate. D'accord. Ouais. Oh, vous, Bigfoots. Mais ça, c'est... C'est pas le vrai Bigfoot, ça. C'est pas celui qui a laissé les traces dehors. Même si, en vrai, j'espère que c'est pas le vrai Bigfoot qui laisse des traces en dehors des dortors. Ça, ça fait un peu flipper, quand même. Euh... Bon. Eh bien, je crois qu'on est là pour ça. Donc, on... Ouais, d'accord. Super, le message de son ardoise. Sans complexe. Entrons. Il est pas là, là, de façon, normalement. J'ai Chloé qui... Qu'est-ce que je fais, là ? La porte est fermée. Ah oui, d'accord. Bah, ok, hein. Faisons ça, alors. Je peux remonter le temps, histoire que la porte soit pas forcée, là, parce que... Je vais avoir des problèmes, moi. Est-ce que c'est possible ? Waouh. Il y a l'air d'avoir des choses, hein. Ok, alors. Déjà. Euh... Bon, les photos, j'y retourne pas, parce que je sais laquelle a été ajoutée et que j'ai pas envie d'en voir plus. SMS de Joyce, qu'est-ce qu'il se passe ? Max. Maintenant que David n'est plus là, j'ai besoin que Chloé prenne ses responsabilités et arrête de faire autant de bêtises. Ce qui ne risque pas d'arriver si vous vous comportez en délinquante et entrez par effraction à Blackwell au beau milieu de la nuit. Arf. Eh oui. Je suis au courant, donc pas la peine de nier ou de chercher des excuses. J'espérais que tu la remettes dans le droit chemin, mais j'ai bien l'impression de m'être trompée. Ouch. Tu pourrais avoir une influence tellement bonne sur elle, sauf si vous voulez continuer à jouer aux rebelles toutes les deux. En tout cas, elle ne peut plus rejeter la faute sur David. Je suis désolée. Joyce, moi aussi. Il m'arrive de faire des bêtises, mais j'essaie d'avoir une bonne influence sur Chloé. Je sais, Max. J'oublie parfois que vous n'êtes que de jeunes adultes. Ok, donc elle sait que c'est nous qui sommes entrés. Et ouais. David est officiellement plus là pour elle. Je pense que j'ai fait une connerie. Sincèrement, je pense que j'ai fait une connerie parce qu'il y a de fortes chances que David, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai bien l'impression qu'il fait juste la même chose que nous. en fait. Et du coup, je regrette. Je regrette de ne pas avoir pris son parti. Après, qu'est-ce que ça aurait donné pour Chloé sur la suite ? Je ne sais pas. Donc, il n'y a peut-être pas de regrets à avoir. On verra. On verra. On verra. On verra. Arrête de faire des hypothèses. Je voudrais... Voilà. Normalement, là, je ne l'ai pas forcé. Alors. Allons-y. Le premier truc que je regarde, c'est déjà glauque. Parfait. Ça a coupé le dialogue sans que ce soit moi, là. Salut, Trouduque. Faut qu'on parle. Oui. Ouh. Je balance à tout le monde ce que tu as fait et tu vas payer. Enculé. Il est toujours poli. J'aime bien. J'aime bien. Vraiment. Belle maîtrise de la langue française. Oh, mon Dieu. Chloé. Oh, putain. Mais oui, c'est ce qu'elle nous avait raconté. En plus, elle aussi a eu des soucis avec le très cher Nathan. Oh, mon Dieu. Il faut que je prenne ça, hein. J'espère qu'elle les récupère, les trucs, là. Je peux y retourner, ou... Ouvrir, c'était... Très bien. Le livre. Je ne pense pas qu'un livre peut guider les Prescottes. Ouais. Euh... Si ça l'avait aidé, il ne serait pas dans l'état où il est et il ne ferait pas ce qu'il fait, hein, je pense. Allumé. Qu'est-ce que c'est ? Le chant des baleines, il écoute. Le chant des baleines, il écoute. Je... J'aurais jamais imaginé. Soit. C'est vrai que c'est peut-être pour l'apaiser. Ça marche pas très bien, hein, apparemment. Voilà. C'est la lampe que Chloé a cassé quand Nathan l'a écrite. Eh, mais juste... Je ne l'ai pas pris, la photo, mais moi, je la veux, cette photo, il est faux. Attends... C'est trop chloé. Mais c'est pas lui qui a écrit ça, c'est Chloé. Bon, alors, après, elle maîtrise aussi très bien la langue française, on a pu le remarquer, hein. Et pour le coup, vu ce qui s'est passé, c'est un peu normal qu'elle soit énervée, que ça parte en insulte. D'accord, ça, c'est un message de Chloé. Ok. Autant pour moi. Mais la photo, je veux la récupérer. C'est une preuve de fou, ça. Oh, putain. Pourquoi elle apprend pas ? Je veux la photo ! Sa gueule dans le couloir, j'entends, là. Qu'est-ce qu'on a au-dessus ? C'est vrai que globalement, il a l'air d'être plutôt bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il a l'air plutôt bien équipé, mais bon. De ce qu'il en fait, voilà, quoi. Euh, ok. J'aurais vraiment voulu prendre cette photo, putain. Je ne peux pas croire que Nathan le reste encore. Ça va me stresser, mais je l'avais, la photo, on n'est pas con. Mais ça, c'est de la preuve, quoi. Zut. Et elle ne l'apprend même pas. La caméra est brand new et coûte environ 6 grand. Bastard. On peut rien en faire, on peut pas regarder. C'est du numérique ou pas ? Je vais dire, on peut peut-être regarder ce qu'il y a dessus, mais pas du tout. Objectif. Je pensais que Victoria avait la photo bling, mais... Encore une fois, les Prescotts roulent. Bienvenue dans le dormif des enfants. Ouais. D'accord. Donc il y a l'objectif, mais je peux rien en faire. Il y a ça, je peux rien en faire. Le pote. Je l'ai regardé. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui passe, là ? C'est le bordel, hein, derrière. On les entend, là, en train de faire les tarés dans leur chambre. C'est quoi qu'il regarde, là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, qu'il regarde. Non, parce qu'il est pas là, mais... Putain, c'est Space, hein. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Ok. Médicaments. Là, le canap, y'a rien. Bon, apparemment. Alors, les médicaments. Très bien. Ordinateur, manuel, photo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette photo ? Très bien. Ouais. Il doit avoir vachement la pression, en fait. C'est pas une raison pour faire ce qu'il fait, mais... Il doit avoir vachement la pression. Qu'est-ce que... D'accord. C'est bien ce qu'il m'avait semblé que c'était moi, hein. Donc, il a une photo de moi... Super. Il a une photo de moi sur son mur, hein. Donc, je suis plutôt rassurée et ravie, je ne vous le cache pas. Euh... Soit... Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Alors... Les livres de fesses sous le lit, hein. Le cliché de base. Les plus beaux nichons de l'Oregon, bon... Formidables. Formidables, hein. Alors, ça, c'est du bon cliché, quand même. Souhaite. Pourquoi pas. Euh... Il y avait des photos... Et je les ai pas regardées, il me semble. D'accord, Nathan. C'est une belle photo. S'il n'y a pas que toute votre énergie fasse dans la photographie. C'est tellement drôle, mais... Le gars a son propre style. Ouais. Creepy as fuck, hein. Putain. C'est un petit peu horrible. Après, c'est vrai que la photo est pas... Moche, mais bon... J'ai du mal avec le sujet. C'est un peu... Un peu glauque, hein. Euh... Tac, tac, tac... Qu'est-ce que... Je vais regarder ce qu'il y a par terre, ce que j'ai vu. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Il laisse ça par terre dans le petit grand des calmes. Je l'ai trouvée, je suis dedans. Qu'est-ce que tu me racontes, Max, là ? Ça va pas, toi. Euh... Ah, DVD. T'as quelque chose ? Ça, on avait compris qu'il était sombre et glauque, le monsieur... Euh... Pas... Les posters... Est-ce que je peux... Oui, je peux les regarder. Nathan likes his torture subjects way too much. On peut en regarder qu'un et elle parle de tout. Bien, euh... Je pense que du coup, le plus... Le plus judicieux et le dernier truc qu'il reste à faire, si j'ai bien fouillé, ça va être... Cet ordinateur. Ah, mais là aussi, il y a la même vidéo qui défie. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Nathan est way into this party. Bad sign. Euh... Ah, Victoria. Quoi neuf ? Salut, chérie. Dis-moi ce que tu comptes porter à la soirée du club cette semaine, que je puis choisir une tenue aussi chère et stylée que toi. Oh, mon Dieu. Cette phrase. J'ai honte. J'ai trop hâte d'y aller. D'autant que je n'arriverai pas les mains vides. Pas mal de petites surprises à offrir à tout le monde. J'ai même dit à mon padré de tenir ces chiens de garde à distance qu'on puisse se défoncer tranquille sans se faire mordre. Si c'est une soirée avec un thème fin du monde, autant voir les anges. D'accord. Super. Oh, bâtard. Maintenant, je me souviens pourquoi je t'aime et pourquoi Kate va obtenir justice. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la vidéo, sûrement. Kate se lâche. Ouais, d'accord. On peut pas voir, mais... Oh, man. Je suis curieuse, ça c'est vrai que la vidéo on l'a jamais vue. Je me souviens si on pouvait. Si on pouvait la voir, cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est le papa qui parle à Nathan. Nathan... Tu sais que ta mère et moi sommes là pour toi, comme toujours. Ta mère souhaite que Dr. Bill vienne te voir après la tournée promotionnelle de son nouveau livre. Mais je pense qu'on devrait s'en tenir à ton ordonnance. Il faut que tu sois calme et que tu te tiennes tranquille jusqu'à l'ouverture de Pan Estate. Je sais qu'être un prescott peut être un lourd poids à porter, mais j'essaie de te guider pas à pas comme mon père l'a fait pour moi. Ça a été dur pour moi aussi quand mon père m'a ouvert les yeux sur notre destinée, mais tu me remercieras un jour. Ne t'en fais pas pour Blackwell, il est temps que cette ville de merde subisse un lavement. Ah ouais, il est sympa. J'allais dire, pour l'instant, le papa a l'air quand même plutôt gentil. Et là, je lis la dernière phrase. Je veux que tu sois prêt à me succéder quand le moment propice viendra. Ne fous pas tout. En l'air, fils, ton père. Ouais, le lavement... C'est pas... voilà. Il m'a calmée direct avec sa phrase. Ok. C'est malheureusement que Nathan n'est plus comme sa soeur. Elle semble génial. Et loin de loin. Pour mon petit frère. Donc, il a une grande soeur. Ça fait un moment que tu ne m'as pas donné de tes nouvelles. Alors, on n'oublie pas de me raconter comment ça se passe. Ça se passe ta palpitante. J'espère, vie et studentine à Blackwell. Je n'arrête pas de parler... Je n'arrête pas de parler à mes collègues du corps de la paix et de mon talent. Tu frérot inscrit dans l'une des meilleures écoles d'art du monde. Blablabla. Je vais le survoler, hein. Parce que ça... ça blablate. Voilà, vous avez le temps de faire la pause. Ok. Il a une soeur qui a l'air gentille. Pilule minceur. C'est quoi, c'est pour se défoncer ? Ou bien... Très bien. Waouh. Kiss ass much principal Wells. Ah. Cher Nathan, je souhaite m'excuser pour l'accusation récente dont vous avez fait l'objet. Votre nom et vos résultats scolaires parlent d'eux-mêmes. C'est regrettable, mais parfois, certains étudiants font ce genre de choses pour se faire une réputation à Blackwell. Votre père était en colère, mais je l'ai assuré de ma certitude que vous seriez incapable d'introduire une arme à feu au sein de l'établissement. J'espère que vos inquiétudes ne détourneront pas votre attention de vos études. Je suis sûre que ce problème sera réglé d'ici la fin de la semaine. Sachez que je reste... Ouais, d'accord. Tu sais, monsieur le principal, même si madame Grant, elle a dit des trucs gentils sur toi, je me méfie quand même. User left your channel. Ah, vous allez avoir un user left your channel parce que j'étais en AFK sur mon TS. Je veux faire une petite ellipse le temps de mettre ça en mute. J'ai complètement oublié. Désolée, du coup. Voilà, c'est bon. Et encore désolée pour ce petit bruit de TS. Ça arrive d'oublier des fois. Première fois. Euh... Alors... C'est tout ce que j'avais à trouver, là. Je veux bien, mais euh... Ah, je vois quelque chose ici. Pourquoi quand je suis passée tout à l'heure, je ne l'ai pas vue ? Il fallait avoir lu quelque chose, fait quelque chose ? Quels sont toutes ces marques sur le couloir ? Hum hum. Ils ont fini de gueuler dans les chambres d'à côté, là. Qu'est-ce que ce bordel ? Non, le dortoir des mecs, quoi. Je rêve. Déplacés. Je suis persuadée qu'il n'y avait rien sur lequel tout à l'heure. Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle avait parlé du téléphone, en fait. C'est ça qu'on venait chercher depuis le début, en fait. Bien. Bon, est-ce qu'il n'y a réellement plus rien ? Je suis persuadée qu'il n'y avait pas ce truc. Ou alors j'ai mal vu. Bref. Heureusement que je n'ai pas loupé ça. De toute façon, j'étais là pour ça, donc je pense que je ne peux pas le louper. Ça doit certainement se débloquer une fois qu'on a fait le tour. La vidéo qui passe est vraiment super, Space. L'ordinateur, je ne peux pas ressortir de là. Il n'était pas du tout là-dessus, en fait. Il va capter que... Quelqu'un est venu, hein. Bon, de toute façon, quand tu verras qu'il n'y a plus de téléphone, il va capter que quelqu'un est venu, hein. Donc, allez, YOLO, hein. Bien. J'espère que je n'ai rien zappé dans cette chambre parce que je n'ai pas très envie d'y revenir. Je ne peux pas... Non. Bon, allez. Let's go. Alors, sortons. Et est-ce que j'ai abîmé la porte ? Non. Mais c'est ouvert. Tant pis. Ça sera ouvert. Euh... Ma foire. Ici, c'était bon. Allez. Go, Chloé. Et on se casse en vitesse de là. On va avoir des problèmes. Allez, Miss. C'est bon. On peut se barrer. Ouais. Pourquoi elle n'a pas pris la photo avec Chloé ? Zut. Allez, go. Oh, oh. Non, pas Go. Ah, non, pas lui. Putain, c'est pour vrai. Il a encore les griffes sur le jeu. Warren, doucement. T'as déjà pris une tollée la dernière fois. Oh. Wow. Putain, il rigole zéro. C'est un coup de boule. Oh. Il a encore son putain de flingue sur lui. Eh, Warren, doucement quand même. Euh... Ouais, non, non. Je vais l'arrêter parce qu'il va avoir des problèmes. Euh... Puis ça sert à rien de sa charnette-tu. Il est par terre, c'est bon. Euh... Non, non, non. Je le laisse pas faire. Arrêtez, Warren. Calme-toi. Warren, arrêtez-le. Allez. Oh. Oh, ma tête. Pourquoi vous me regardez comme ça, hein ? Vous, et vous, vous êtes tous mortes. Il n'y avait pas moyen de lui piquer son flingue, là. Plus, mon père est sur son chemin. Vous êtes tous foutus. Il t'invite. Même si Nathan a certainement besoin de la battre, nous devons essayer d'être mieux que ça. 10 ans, ça sert à rien. Euh... Par contre, le flingue, il est reparti avec, là. Est-ce que... Je pouvais pas, hein, prendre. Il y a aucun moment où j'aurais pu prendre... Je peux pas. Bon. Ok. J'aurais bien voulu récupérer le flingue qu'il est plus, quoi, en fait. Parce que lui, c'est pareil, hein. Autant j'aime pas que Chloé ait le flingue sur elle, parce que, voilà, j'ai peur qu'elle fasse une bêtise, mais... Voilà. Lui, c'est pas de la peur. Lui, c'est... Il va faire une bêtise. Il faut lui virer ce flingue. Il l'a déjà fait, hein. Je vous rappelle le début du jeu où... J'aime pas du tout. Bon. En même temps... Je pense pas... Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un moment où on pouvait... Où on pouvait récupérer le flingue. Peut-être... 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 Peut-être si j'avais laissé Warren le tabasser. Mais... Bon, je suis pas convaincue. Bon, allez. Je reste sur ce choix-là. De toute façon, j'ai pas envie de laisser Warren faire un carnage. Et surtout avoir des problèmes, je pense. C'est clair. Ouais, bah j'ai bien fait de l'arrêter, alors. Ça me fait de la peine pour lui, mais bon. Qu'il y a quelque chose que tu peux sur Nathan. Je suis là. Entre la neige et l'éclipse... Je pense que l'apocalypse était autour de la couronne. Et... Merci. C'est sérieux. Je vais vous le dire. C'est mieux. Je me sens très bien. Oui. Tu es. Man, ce gars est tellement en amour avec toi. Ouais, ça va. Je sais. Il a vraiment donné une sérieuse beatdown à Nathan. C'était un peu assuré de le voir faire ça. Maintenant, allons-y faire un date avec Frank. Il t'a même répondu ? Frank toujours répond quand il veut de l'argent. Comme je disais. Frank ne veut pas le voir maintenant. On ne le reste pas à attendre. Oh non. J'ai pas envie d'aller le revoir lui non plus là. Nathan, Frank et quoi. Ils voulaient qu'on se fasse tuer là. Ils sont tous violents là-dedans. Oh bah il est sympa le coin où il s'est mis là. Un petit peu plus agréable que là où il était la dernière fois. C'est quoi ? Elles sont mignonnes. Ça va nous aider à trouver Rachel. Ou quoi ? Tu vas en tirer ? Non. Non, prends pas le flingue. Oh là là. Putain, ça. Alors ok, je le sens pas du tout. Non par contre, s'il te plaît. Range ce flingue, le prends pas. Laisse-le dans la voiture. Et ça, on ne le sent pas arriver à 10 km. Il va y avoir une couille. C'est obligé. Non. Je ne veux pas y aller. Je sens que ça va partir en sucette. Bien. Pas du tout envie de la rejoindre. Voilà. Jérémy. Porque son métiers est plus facile. Ouais ben on si. haben. On va sur scarf. Lewis. On va sur��� Eye Crypte.